La chronique de l'eau, une rubrique de fréquence terre, Philippe Bourry. Depuis trois ans, la fondation Daniel Mitterrand France Liberté et le magazine 60 millions de consommateurs travaillent sur de grandes enquêtes sur le prix de l'eau en France. Menées directement auprès des citoyens, elles sont destinées à apporter une plus grande transparence sur les services de l'eau. En 2011, ce sont près de 10 000 consommateurs qui avaient contribué à l'opération en transmettant une copie de leur facture. L'analyse des 4 000 factures exploitables avait révélé que l'abonné au service de l'eau n'est pas toujours en mesure de savoir ce pourquoi il paie, le prix de l'eau demeurant opaque et inéquitable. Emmanuel Poilane, le directeur de la fondation France Liberté. Les résultats de cette première opération de transparence en 2011 avaient été les suivants. C'était déjà une complexité énorme de la facture d'eau, une incapacité des consommateurs à vraiment comprendre ce qu'ils payaient et quelle était la composition de leur facture. et puis ensuite un prix très très éclectique dans notre pays pour de bonnes et de mauvaises raisons et pareil une incapacité à vraiment comprendre pourquoi ce prix va varier d'une commune à l'autre de façon très importante sans explication ni de la part des élus ni de la part des opérateurs. Difficile de faire prendre des engagements clairs de la part des acteurs de l'eau. La préoccupation du prix de l'eau est réelle mais la situation reste complexe. Emmanuel Poilane. C'est quelque chose qui est quand même très lié à la fois au moment du renouvellement de contrat ou aux discussions avec les élus. On a l'impression que de toute façon c'est une préoccupation aujourd'hui politique très importante de faire que le prix de l'eau ne s'envole pas. De notre point de vue il y a peut-être un vrai problème à ce niveau-là puisqu'on a besoin aussi d'entretenir les réseaux. Donc dans certains endroits le prix est largement trop élevé mais peut-être que dans certains endroits le prix est trop faible. On est face à une situation complexe qui devrait être mieux analysée, mieux comprise. Et c'est un petit peu le sens du travail qu'on veut mener. C'est porter un regard sur cette complexité pour essayer de faire des propositions et d'essayer de comprendre quel pourrait être le juste prix, non pas le prix le plus faible ou le prix le plus fort, mais bien le juste prix pour la mise en œuvre du service public de l'eau. Pour ça on a clairement besoin d'avoir des opérateurs qui partagent l'information mais on a aussi besoin d'avoir des élus engagés sur cette problématique de l'eau qui vont pouvoir contribuer à cette opération transparence pour faire en sorte qu'on puisse imaginer demain, pouvoir dire le prix de l'eau en France c'est transparent, on le comprend bien et il est juste et équitable pour tous. Aujourd'hui France Liberté, le magazine 60 millions de consommateurs, renouvelle donc cette opération en mettant à contribution les consommateurs. On a le souci, trois ans après, de regarder un petit peu ce qu'il en est, donc de solliciter les françaises et les français qui le souhaitent en nous envoyant à la fois une facture de fin 2010 et une facture de fin 2013 pour qu'on puisse comparer sur trois ans les évolutions à la fois dans la lecture de la facture mais aussi dans ses composantes et dans ses évolutions de prix. Cette opération transparence permettra de produire une analyse détaillée de la situation à l'horizon 2015, date à laquelle les contrats d'un grand nombre de communes arriveront à échéance. Les informations recueillies pourront alors servir d'éléments aux élus pour renégocier leurs contrats et faire en sorte d'avoir un service de l'eau qui soit performant. Retrouvez cette chronique sur notre site fréquence-terre.com. Philippe Bourry, la chronique de l'eau, Fréquence Terre. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquence-terre.com.